bonjour à tous aujourd'hui pour un tout nouvel épisode de la survie ultra hardcore l'épisode numéro 21 et la fois dernière les amis nous nous étions laissé voilà sur la construction du port du canal plus exactement avec tout le terrain forming qui s'accompagne au niveau de la mureille qui est juste derrière moi et au passage j'aimerais vous remercier pour les retours que vous avez apporté à cet épisode de la semaine dernière parce qu'ils ont été tous incroyables et merci que ce soit aux idées proposées ou quoi que ce soit surtout pour au niveau de ce qu'on va réaliser aujourd'hui mais je vais tout expliquer après mais voilà je vous tenais à vous remercier parce que comme d'habitude c'est super sympa toutes les personnes qui font des retours ça aide et en plus et bien ça me permet d'améliorer sur les différents épisodes donc bien je vous remercie à toutes les personnes qui ont laissé peut-être un like un commentaire ou les mêmes les personnes qui sont abonnés voilà merci à tous ça fait toujours plaisir et puis arrêtons de discuter commençons donc ce tout nouvel épisode vous l'avez vu les amis au niveau du titre aujourd'hui on va travailler bien sur la continuité du village mais surtout sur la maison du pêcheur là-bas que je vous avais parlé au passage le dernier épisode je vais vous montrer trop stylé par contre le canal je n'ai pas touché depuis par contre je crois les vignes qui ont poussé depuis la dernière fois mais donc aujourd'hui on va s'occuper des maisons qui se situeront juste où je suis et surtout de la maison qui se situera là-bas et surtout et ça j'en ai parlé la fois dernière de la maison qui sera là bas vous m'avez donné beaucoup beaucoup d'idées des bonnes idées même parfois j'étais en mode mais mince en fait ça serait mieux de faire ça que ça et au final j'ai retenu pas mal d'idées je pense que je les garderai pour d'autres endroits mais pas là parce que de toute façon va falloir aménager ou même apporter encore plus de maisons sur la future énorme montagne qui aura ici parce que je le rappelle à cet endroit là on va construire une très grande montagne plus petit que ça parce que c'est une colline mais nous notre montagne montera après jusqu'ici il y aura même un phare et tout donc voilà pas de soucis je pense que pour les idées qui ont été apportées j'en mettrai surtout certaines à cet endroit là il y aura par exemple une maison juste ici mais j'en dis pas plus et donc aujourd'hui on va travailler donc sur la façade de notre entrée du port voilà plus exactement regardez si je me mets ici j'ai une merveille les amis comme ça je vais pouvoir vous le montrer et donc vous pouvez le voir on a notre entrée de port qui malheureusement actuellement fait un peu vide on a juste ce petit bloc de deux maisons qui est juste ici donc aujourd'hui on va s'atteler à construire les maisons il va y en avoir plus exactement deux qui seront situés juste ici et ici et une autre dans le coin tout petit calé juste là et on finira par la construction de la maison qui sera là bas qui sera au final une cabane de pêcher on l'a designé en live et tout comme d'habitude voilà si jamais vous voulez entre guillemets venir voir les épisodes entre guillemets en avance parce qu'on les prépare toujours le week-end par exemple aujourd'hui sort cet épisode vraiment le samedi je sais pas à quelle heure mais on sera en live voilà cet après-midi si jamais on vous êtes pas trop à la bourge j'étais en live ce matin peut-être encore actuellement je sais pas et je serai en live évidemment demain on va jamais voulait avoir entre guillemets les épisodes en avance ben n'hésitez pas à venir surtout si vous êtes de plus en plus nombreux et donc merci à toutes les personnes qui se follow et bien la chaîne twitch les saumons vont finir par mourir non les seuls poissons qui a dans ce dans ce port non mourrez pas mais mais voilà donc aujourd'hui les amis ritons déjà n'importe quoi on va donc s'occuper la construction de tous ces endroits vous allez voir ça va donner tellement plus de vie à notre village parce qu'il va y avoir évidemment plus de maisons sachez au passage que pour le moment aujourd'hui on va s'attaquer entre guillemets à que quatre maisons mais au futur j'en ferai plus on en fera sans doute en live par ci par là je ferai pas tout le temps des timelapse ou alors peut-être qu'ils pourraient se stiler ça serait que de temps en temps on en fasse en live et qu'un jour je dise ah ben regardez on a on a fait ça même s'il y a des maisons qui apparaîtront dans certains et les autres épisodes mais peut-être que de temps en temps je ferai des des gros petits timelapse où il y a des gros blocs de maisons qui apparaissent qu'on fera sans doute en live parce qu'il y a beaucoup beaucoup de maisons à faire dans ce village il y en a partout là où je suis mais on en fera au fur et à mesure faut aussi en faire là mais je pense que là on fera un truc de guerrière ça peut être vraiment trop joli évidemment le canal voilà qui passe juste au centre de notre village qui vous a encore une fois extrêmement plu donc merci à vous pour vos retours et bien vous savez quoi les amis on va arrêter de discuter là et de dire n'importe quoi on va donc enchaîner ce tout nouvel épisode par un timelapse je vais me poser sur ce beacon là qui au passage je crois que je les enlève ces beacon là parce qu'il commence à y avoir trop de beacon dans cette base mais pas de soucis je les enlèverai quand on aura bien avancé tout simplement nos différents builds et puis moi les amis j'arrête de parler et je vous dis à tout de suite donc et bien pour ce timelapse et profitez-en parce que je me suis vraiment amusé à le faire et j'ai testé de nouvelles choses donc j'attends avec impatience vos retours sur ce timelapse j'arrête de parler allez à tout de suite après le timelapse et j'ai testé de nouvelles choses à Sous-titrage ST' 501 ... Bon et bien on se retrouve les amis après ce timelapse encore une fois. Je vous espère que ça vous a bien plu. Je n'ai plus, enfin si c'est bon il m'en reste un petit peu. Si jamais comme d'habitude vous avez vraiment bien aimé, que vous avez apprécié le travail fait, n'hésitez vraiment pas à laisser un petit like, un petit commentaire, un petit retour, ça fait toujours plaisir. Et ça récompense comme d'habitude les forfaits. Donc je vous remercie à toutes les personnes une nouvelle fois qui le feront. Et puis je vais tout vous présenter, vous l'avez vu avec le timelapse, on a fait de nouvelles maisons. Et là franchement regardez, je vais reprendre le même point de vue qu'on a vu tout à l'heure. Ah vous pouvez le voir maintenant il y a un vrai changement et d'un coup ça fait moins vite. Et là je trouve franchement il y a une beauté parce que pour les gens évidemment qui ne comprennent pas trop ce qu'est le style. Déjà c'est un style très méditerranéen je crois qu'on m'a dit. Mais c'est surtout le style des cinq terres. Voilà si jamais je n'oublie pas je vous mets une petite image. Voilà c'est une ville qu'il y a tout simplement en Italie. Je ne saurais pas vous dire exactement où en Italie. Mais c'est très inspiré des petits villages italiens. Voilà très serrés. C'est pour ça que si on va voir, vous allez voir, il y a des ruelles et tout. Franchement c'est exactement ce que j'ai cherché à faire. Et le résultat est vraiment vraiment trop cool. En tout cas moi j'adore et on va pouvoir vraiment s'amuser. Mais pour le moment comme vous l'avez vu ce n'est que le début parce qu'on a que la façade qui est faite. Et il va en rester encore beaucoup beaucoup de maisons à faire comme vous pouvez le voir derrière. Ici il y a beaucoup de place, il y a tous des chemins à faire. Ça va être vraiment très joli comme je vous l'ai dit tout à l'heure en introduction. Eh bien il y a des mobs aussi, on souffra que j'éclaire. Mais on fera ça sans doute en live au fur et à mesure du temps. Et on fera aussi au passage qu'en full survie. Je ne vais pas m'amuser à les pré-designes en créant. Il n'y a pas à se prendre la tête à ce niveau là. Mais surtout regardez les amis, qu'est-ce que j'ai en dessous de moi ? Nous avons évidemment notre maison, plutôt la cabane du pêcheur que je me suis amusé à faire. Il y en a qui m'ont proposé de faire cette idée là. Et franchement en vrai c'est trop une bonne idée. Une petite maison qui est juste là, ça donne trop envie d'habiter à cet endroit là. Imaginez vous êtes là, regardez. En plus je ne vous ai pas montré mais j'ai fait une autre tour. Je vais vous reparler de ça après. Mais franchement cette cabane est magnifique. Bon je n'ai pas encore fait les intérieurs les amis. On s'est dit que sur Twitch on allait faire un subgold. Si jamais on fera peut-être les intérieurs. Je ne suis pas très bon en intérieurs. On ne voulait pas, un jour j'y ferai peut-être. Ce n'est pas dit, ce n'est pas dit. Bon en tout cas c'est cool maintenant. Il y a une vraie âme entre guillemets. Du moins un début d'âme dans notre village. C'est vraiment très très joli. J'adore en plus avec les shaders, ça rend super bien. Et vous l'avez vu, nous avons aussi construit une nouvelle tour. Je vous en avais peut-être parlé lors des précédents épisodes, je ne sais plus. Mais j'avais dit que j'aimerais bien faire ces tours-là en coupier-coller ici avec un petit peu. Ce sont un petit peu surélevés par rapport à celle-là. Et au passage, je ne sais pas si je l'avais montré la fois dernière le portail qu'on avait déplacé ici. Mais voilà comme vous pouvez le voir c'est vraiment très très joli. Maintenant on a une autre tour de l'autre côté. Comme ça, ça relie l'autre côté du port. Et ça va vraiment être l'autre côté du port, l'autre côté du canal plutôt. Et alors là les amis je me pose une question. Je ne sais pas trop quoi en pensez. Vous me direz ce que vous vous en pensez. Il y a des personnes qui m'ont posé de faire un mini pont. Un peu un pont suspendu en bois. Mais je ne sais pas encore si on le fera. Mais entre ces deux tours-là, il va être immense le pont si on le fait. Sachez que si on le fait au passage, ça sera un petit pont de maximum 3 blocs de long. Ça va être un petit pont suspendu en bois. Après on peut faire un pont tout droit mais ce n'est pas très joli. Le truc en fait que j'ai peur c'est que si on fait un pont ici. Que ça cache un petit peu les futures maisons qu'il y aura au fond. On verra. Je ne sais pas si on en fera un. Mais peut-être qu'on fera un petit pont suspendu pour que ce soit plutôt joli. Mais après je pense que ça va peut-être faire un peu trop steampunk. J'ai peur. Après on peut faire une banderolle. Par exemple une banderolle avec des bannières par dessus. Comme s'ils avaient suspendu des draps et tout. Pour faire l'entrée. Ça peut être stylé de faire ça. Peut-être qu'on fera ça si jamais on ne fait pas de pont. Mais vous me direz-vous, vous en pensez dans l'espace commentaire. Moi les amis, je pense que je vais vous laisser là pour cet épisode. Comme d'habitude on fait des petits formats. J'espère que vous avez bien aimé. Bien tout simplement ce 21ème épisode sur la survie le traiteur. Comme d'habitude, si jamais vous avez bien aimé. N'hésitez pas à laisser un petit like. Au contraire jamais vous n'avez pas aimé un dislike ou un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir vos retours. Merci à toutes les personnes qui le feront encore une fois. C'est bête à dire. Je le dis plusieurs fois. J'ai pris l'habitude de le dire maintenant depuis quelques épisodes. Depuis quelques semaines. Parce qu'avant je ne le disais pas. Et franchement je vois énormément la différence entre le fait que je le dise et que je ne le dise pas. Au niveau des stats il y a un vrai 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 retour. C'est un petit peu décevant. Parce que je n'avais jamais l'habitude auparavant de le faire. Et que je me force entre guillemets un peu à le faire. Mais malheureusement c'est l'envie qui fait ça sur Youtube. Et surtout que ça me permet d'avoir vos retours. Et ça franchement c'est plutôt cool. Donc merci à toutes les personnes qui le feront. N'hésitez pas à vous abonner comme d'habitude. Je vous laisse là. J'arrête de parler. N'hésitez pas à venir au passage en live. On est sans doute là cet après-midi. Et demain voilà. Si jamais vous voulez venir on sera là sur la chaîne Twitch. Je vous remercie pour avoir regardé cet épisode. Et je vous dis à la fin prochaine les amis. Allez ciao ciao. Et profitez bien du week-end. On sait bientôt les vacances. Il fait super bon en plus avec le coucher de soleil. C'est incroyable. Allez j'arrête de parler. Ciao les gens. Merci de tous à regarder cet épisode. Et je vous dis à la fin prochaine. Ciao ciao. Sous-titrage ST' 501.